Écoutez, d'abord je voulais vous remercier pour l'invitation, je suis très heureux d'être avec vous et puis j'ai été très intéressé par les présentations précédentes qui étaient de grande qualité. Alors, j'ai un tout petit peu modifié le titre qui m'a été proposé, en sarcoïdose, quel patient traité et comment, dans la mesure où contrairement à ce qui a été présenté juste à l'instant dans le symposium sur les spondyloarthropathies, il n'y a peu ou pas d'essais randomisés dans la sarcoïdose et donc c'est une vision très pragmatique que je souhaiterais présenter aujourd'hui dans la prise en charge thérapeutique des sarcoïdoses. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Donc, voici le plan que je vous propose. Je voudrais d'abord commencer par les facteurs pronostiques de la sarcoïdose qui sous-tendent le choix et le type du traitement qu'on va utiliser. D'emblée, je vais commencer par parler des patients qui ne relèvent pas d'un traitement systémique car malheureusement, il arrive qu'on voit des patients traités imbument et puis on va voir de façon pratique quels traitements sont disponibles et comment on les utilise. Je prendrai un peu de temps sur la discussion concernant la réponse et l'évaluation de la réponse au traitement et ses modalités de surveillance. Quelques astuces pour certaines situations particulières et les pièges à éviter. Alors, je me permets cette diapositive triviale qui est de rappeler que la sarcoïdose est une maladie qui repose sur un trépied diagnostique qui est d'une part un tableau clinique compatible, la mise en évidence de granulomes épithélioïdes sans des causes gazéuses qui ont été présentées initialement ce matin et j'insiste sur l'élimination des autres causes de granulomes qui est un point important. Alors, s'il est commun que les pneumologues s'occupent de la sarcoïdose, c'est parce que l'atteinte pédiastino-pulmonaire s'observe chez 90 ou plus de patients. Tous les organes peuvent être atteints, les plus fréquents sont l'œil, la peau, les ganglions et le foie. Et s'il y a un mot qui définit la sarcoïdose à mes yeux, c'est son hétérogénéité, tant sur le plan de sa présentation clinique, ses modalités évolutives et sa réponse au traitement. Alors, quand même, il faut avoir en tête que les deux tiers des patients ont une résolution spontanée de leur maladie, que moins de 30% des patients vont évoluer de façon chronique ou progressive et que l'atteinte extratoracique sévère, c'est finalement moins de 10% des cas, et que les causes de décès dans la sarcoïdose, qui heureusement surviennent rarement, sont essentiellement liées à l'atteinte pulmonaire, au stade d'insuffisance respiratoire, à l'atteinte du système nerveux central et à l'atteinte cardiaque, qui heureusement est rare. Alors, j'ai mis cette diapositive que vous connaissez tous, qui concerne le bilan systématique d'une sarcoïdose. Je l'ai mis essentiellement pour cet examen-là, qui est l'électrophoresse des protides. Ça a été dit ce matin, il est essentiel d'avoir une électrophoresse des protides et régulièrement, on est amené à redresser le diagnostic, et particulièrement dans un hôpital comme le mien, qui est un hôpital hématologique. J'ai mis aussi entre parenthèses le VHB, j'en dirai un mot tout à l'heure, car on peut avoir des problèmes de réplication virale, et en fait, le bilan prétarapéthique, en dehors de ce bilan systématique, est adapté aux atteintes. Alors, la décision et les modalités du traitement vont dépendre, bien sûr, de la sévérité de la sarcoïdose, de sa présentation clinique, de son ancienneté et de son caractère progressif ou non, des comorbidités et des souhaits des patients. Ça, c'est très important, parce qu'il y a un certain nombre de médicaments qui vont retentir sur la vie des patients, notamment sur leur choix de vie. Et puis, l'objectif est de traiter les patients qui en ont réellement besoin, en limitant au maximum les effets invésirables. Et dans mon expérience, je trouve que les sarcoïdoses sont souvent surtraités. Alors, quels sont les facteurs de sévérité qui vont conduire à la mise en route de ce traitement systémique ? Un certain nombre de localisations particulières peuvent mettre en jeu le pronostic vital, je vais les détailler dans un instant. Il peut y avoir aussi une indication à cause du retentissement fonctionnel au niveau de l'organe concerné, notamment par exemple au niveau pulmonaire ou oculaire. Et de temps en temps, on est amené à mettre en route des traitements qui peuvent être assez lourds pour un retentissement esthétique cutané chez ces sujets jeunes. Et puis, il faut avoir en tête le fait qu'il peut y avoir des complications qui sont induites par la sarcoïdose et dont la prise en charge thérapeutique va être un peu différente. Clairement, une sarcoïdose multiviscérale est une maladie qui est plus progressive, qui a plus tendance à être traitée, mais ça dépend aussi du type d'organes qui sont atteints. Et enfin, le terrain, clairement, les patients qui sont d'origine afro-américaine aux États-Unis ou les Antillais en France ont des formes de sarcoïdose plus progressives. Et puis, j'insiste, il est important d'évaluer précocement la réponse au traitement et sa tolérance. Alors, voici les principales localisations extratoraciques qui justifient un traitement parce qu'elles sont sévères ou potentiellement sévères. L'œil, la teinte postérieure de l'œil, quel que soit le compartiment atteint dans cette zone, est importante. Je vous rappelle que c'est une cause de cécité du sujet jeune. L'atteinte cardiaque, avec l'expression clinique dès l'électrocardiogramme, qui le plus souvent va montrer des troubles de conduction ou des troubles du rythme, plus rarement une insuffisance cardiaque, c'est une cause de mort subite du sujet jeune. L'atteinte rénale, qui est sous une forme d'une néphrite interstitielle granulomateuse qui aboutit à l'insuffisance rénale et qu'il faut traiter précocement, car en cas de présence de fibrose, la réponse thérapeutique et de l'amélioration du débit de filtration glomérulaire va être beaucoup plus faible. Il faut différencier l'hypercalcémie. A l'évidence, l'atteinte neurologique centrale, tant cérébrale que médulaire, la grosse rate avec retentissement hématologique, l'hypercalcémie quand elle dépasse ou qu'elle atteint 3 milliboles par litre, certaines cholestases chroniques. Quelques mots sur les atteintes ORL qui peuvent être difficiles à traiter, notamment les atteintes nasocinusiennes et les atteintes laryngées, certaines formes musculaires. Et encore une fois, l'atteinte cutanée, je travaille dans un hôpital où il y a un grand service de dermatologie, et nous avons réellement des difficultés parfois à traiter ces patients qui ne mettent pas en jeu leurs pronostics vitals, mais qui ont de véritables impacts esthétiques. Thrombopénie et anémémolytique sont des rares. Alors, quelques mots sur le poumon, car malgré tout, vous serez confronté à des atteintes pulmonaires qui sont très fréquentes. La première chose que je voudrais dire, ce qui concerne les stades 4, les stades fibrosants qui vont aboutir à une insuffisance respiratoire chronique avec ou sans hypertension pulmonaire, donc il faudra préciser le mécanisme. Ces stades 4 se compliquent volontiers d'infections, classiquement l'aspergillome, mais aussi les pyogènes, et c'est un élément important à prendre en compte dans le traitement. Je vais y revenir. Clairement, quand la sarcoïdose a un retentissement clinique avec une dyspnée et une toux importante et persistante, c'est une indication au traitement. Et puis, sur la fonction respiratoire, il faut qu'il y ait une altération suffisante des volumes pulmonaires, classiquement 40%, de la DLCO, et la présence d'un trouble ventilatoire obstructif, c'est-à-dire la diminution du rapport VEMS sur CV aux EFR, est un facteur à prendre en considération. Il y a quelques sarcoïdoses qu'il faut connaître, qui sont des sarcoïdoses à expression bronchique prédominante en dehors des stades K. Je vous montrerai un exemple et les conséquences qu'elles peuvent avoir. Les difficultés liées à l'hypertension pulmonaire, donc encore une fois, il faut préciser le mécanisme. Et j'insisterai sur l'exposition à des poussières minérales ou organiques qui, d'une part, vont favoriser le développement d'une fibrose pulmonaire et, d'autre part, rendre plus difficile la réponse au traitement. Alors, il est important, sur le plan scanographique, de distinguer les différents types de stades 4, car tous n'ont pas la même indication thérapeutique et n'auront pas la même réponse au traitement. En haut à gauche, vous avez ici ce que l'on appelle des distorsions bronchiques qui sont apicales. À l'évidence, ce malade aura un trouble ventilatoire obstructif. Ici à droite, vous avez des masses périhylères enguénantes dont il est très difficile de savoir sur le scanner seul si elles sont purement fibreuses ou encore granulomateuses. En bas à gauche, vous avez essentiellement un aspect de rayon de miel qui a peu de chances de répondre au traitement et donc il est important de distinguer ces différents patterns, si je puis dire, scanographiques. Et le risque, comme il est montré à la basse droite, c'est la survenue d'un aspergino et éventuellement parfois des infections à pseudomenace aérogénosa. Alors, juste pour vous montrer ce qu'une sarcoïdose bronchique peut donner, là vous avez une lésion qui est obstructive au niveau de l'endoscopie bronchique avec des sténoses qui va donner un tableau plutôt d'atélectasie sur le scanner avec cet engainement bronchique ici du lobe moyen. Et le risque, si on ne les traite pas à temps, c'est la survenue de bronchectasies résiduelles qui cette fois-ci ne seront plus accessibles à un traitement systémique anti-inflammatoire ou immunosuppresseur mais qui vont relever véritablement d'un traitement comme une bronchectasie, une dilatation des bronches. Et donc, cette distinction, d'abord le traitement précoce de ces formes-là est très important et d'autre part, une fois qu'elles sont à ce stade, il faut savoir traiter ces patients essentiellement comme une dilatation des bronches. Et puis ici, je vous ai montré un exemple de verre dépoli, d'épaississement septo. Les deux diagnostics dans la sarcoïdose que l'on va évoquer, c'est d'abord l'insuffisance cardiaque gauche, mais ça peut être aussi une maladie véno-occlusive. Cette diapositive a comme but de vous montrer l'importance de distinguer une hypertension pulmonaire d'origine cardiaque gauche du fait d'une hypertension pulmonaire précapillaire sur l'impact pronostic. Vous voyez ici la survie des patients qui n'ont pas d'hypertension pulmonaire. Vous voyez aussi la probabilité de survie des patients qui ont une hypertension pulmonaire secondaire à une atteinte cardiaque de la sarcoïdose. Et en revanche, le pronostic catastrophique des patients qui ont une hypertension pulmonaire sans insuffisance cardiaque gauche, dont les mécanismes sont variés et sur lesquels je peux revenir si on n'a pas. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, quels sont les malades qu'il ne faut pas traiter ? Alors, j'insiste beaucoup sur l'érythème noueux chez la femme blanche et les arts qui peuvent s'associer à des arthritis aiguës inaugurales qui, souvent, sont la seule forme aiguë sans érythème noueux chez l'homme et qui peuvent, bien sûr, s'intégrer dans le syndrome de l'offre-graine. Si je dis cela, c'est parce que, dans mon expérience, je vois un certain nombre de patients traités pour des syndromes de l'offre-graine avec des corticoïdes dont le principal problème va faire qu'ils vont rechuter. C'est une forme clinique qui va évoluer spontanément, favorablement dans la très grande majorité des cas. Et comme c'est très douloureux, les patients, quand ils ne répondent pas initialement aux anti-inflammatoires non-stéroïdiens, vont réclamer un traitement et des fois, on peut se laisser tenter par des corticoïdes. En fait, la cochicine est une bonne alternative au traitement anti-inflammatoire. Les gens qui ont peu de symptômes respiratoires et qui ont une forme récente, et bien sûr, les atteintes oculaires entérites. Alors, quel traitement systémique en pratique dans la sarcoïdose ? J'ai bien compris que le titre était « Actualité thérapeutique », mais vous allez voir que la pierre cardinale du traitement de la sarcoïdose va rester la corticothérapie, qu'on va moduler différemment avec l'expérience. Cette corticothérapie orale, c'est clairement le traitement qui marche le mieux, qui marche le plus vite, et sauf contre-indications formelles, essentiellement psychiatriques, et bien ça va être le traitement de première ligne. C'est un traitement suspensif, et c'est un traitement dont on a baissé les doses au cours du temps, sauf certaines localisations, notamment cardiaques, système nerveux central ou rénal. Volontiers, on mettra un milligramme kilo au jour, de près de 10 tonnes. Et bien, on a baissé les doses. Je vous montrerai à la fin les recommandations très récentes de 2021 de la Société Européenne sur la sarcoïdose. On essaye d'utiliser de faibles doses, entre 20 et 40 milligrammes, pendant 6 à 8 semaines, avec une évaluation de la réponse, essentiellement sur la clinique et sur les examens qui sont nécessaires en fonction de la localisation. Et ensuite, on peut faire une décroissance assez rapide, jusqu'à à peu près 10 milligrammes par jour d'équivalent près de 10 tonnes. Après, la décroissance est plus lente parce que le but est de déterminer de façon précise, la plus précise possible, le seuil, entre guillemets, en dessous duquel la maladie va repartir, va éventuellement être moins contrôlable. Et donc, plus précisément on sera au niveau de ce seuil, plus on pourra adapter le traitement à la plus faible dose. La durée est variable, au moins 12 mois en général. Et bien sûr, il y a les traitements préalables antiparasitaires pour les anguidules. La prophylaxie antituberculose n'est plus placée que moi. Mais il faut faire attention aux hépatites B qui sont non guéries, qui peuvent entraîner une réplication sous traitement corticoïdes et a fortiori immunosuppresseurs. Je me suis fait piéger 2-3 fois. Il faut donner un traitement préventif avec buténophobire, par exemple. Et puis, il faut prévenir les complications et notamment la prise en charge de l'ostéoporo chez la femme ménopausée qui a une sarcoïdose fait partie des éléments à considérer. On pourra discuter éventuellement de la place de la vitamine D dans ce contexte et des bifosphonates. Alors, quels autres traitements sont disponibles ? D'abord, il faut dire que le plus souvent, on les utilise en termes de traitement d'épargne cortisonique. Ils sont parfois nécessaires dans certaines localisations sur lesquelles je vais revenir. Ces traitements sont efficaces, mais pour la plupart d'entre eux ont un délai d'action de plusieurs semaines au mois en dehors des antithènes. Et donc, c'est pour ça que souvent, on est amené à avoir une corticothérapie orale associée au moins initialement. Alors, en fonction de la sévérité et des localisations, on peut être amené à utiliser des antipaludiens de synthèse. J'ai mis à droite les localisations dans lesquelles ça marche ou pas mal. Clairement, le traitement alternatif qu'on utilise le plus au départ à une cortisonique, c'est le méthotrexate que je vais détailler dans un instant. Ça marche dans beaucoup de localisations et c'est utilisé dans beaucoup de localisations auxquelles vous pouvez être confronté. Une alternative est l'asiathyoprine. On voit apparaître certaines équipes qui utilisent l'efflunamide, ce que je n'utilise pratiquement pas. Et puis, le mycophenolate nofétile est aussi utilisé, qui est en fait un super asiathyoprine. Et je dirais un mot des anti-TNF et de leurs indications et des précautions qu'il faut prendre avec ces traitements, car je vous rappelle que pour la majorité, ces patients ont des atteintes pulmonaires. Alors, quelles sont les localisations qui vont relever souvent de l'utilisation de traitements associés aux corticoïdes ou, en première ligne, si il y a une contraindication formelle ? Clairement, le cœur, le système nerveux central, les atteintes ORL, dans mon expérience, on ne s'en sort jamais sans association avec du méthotrexate parce que ces patients ont une corticodépendance à forte dose de prémunote et les atteintes cutanées sévères, notamment les lupus périnus. On choisit le type de traitement épargneur de corticoïdes en fonction de la sévérité. Et la difficulté, c'est la corticodépendance. Alors, le seuil de corticodépendance varie selon les auteurs, disons entre 10 et 20 mg par jour de près de 10 ans. Surtout, ce seuil doit être pris en considération et modulé en fonction du terrain. Si vous avez des complications de la corticothérapie avec le tassement vertébraux, une prise de poids majeure ou un diabète qui est difficile à contrôler, clairement, déjà 10 mg par jour de près de 10 ans, ça pose problème. Et avant de dire qu'une sarcoïdose est corticodépendante, il faut chercher un certain nombre d'éléments en dehors du manque d'observance, bien sûr, l'utilisation parfois de pansements gastriques en même temps que les corticoïdes, les inducteurs enzymatiques, par exemple l'introduction d'un traitement antituberculaire avec de la rifampicine et j'insiste, l'environnement. Il y a plusieurs patients qui m'ont été adressés pour des sarcoïdoses qui étaient corticodépendantes à 30 mg par jour de près de 10 ans et dont j'ai pu baisser la corticothérapie orale assez facilement en les retirant de leur empoussirage qui peut être professionnel ou parfois domestique avec des animaux volatiles au domicile. La corticorésistance dans la sarcoïdose est exceptionnelle. Par définition, c'est 1 mg kilo jour pendant 8 semaines sans réponse. C'est vraiment exceptionnel. Et puis, ces médicaments sont utilisés, bien sûr, en cas de mauvaise tolérance ou de complications des corticolés. Alors, le méthotrexate, c'est le médicament qui est le plus utilisé. On l'a 10 ou 15 mg par semaine, parfois plus, dans certaines localisations. Il est habituel de commencer Pérose. La voie sous-cutanée est très utile, elle est mieux tolérée et elle permet d'avoir un bon contrôle de l'observance. On utilise, comme vous le savez, de l'acide folique, alors de façon différente selon les sociétés savantes, mais on utilise 48 heures après le méthotrexate jusqu'à 15 mg par jour. Après, on ne monte pas la dose. Ça améliore la tolérance. La principale difficulté, c'est les nausées, le vomissement, les stomatites qui peuvent amener à fractionner la dose hebdomadaire sur deux jours consécutifs et peut-être que la voie sous-cutanée s'accompagne d'une meilleure tolérance de ce traitement. Il faut surveiller le foie, le rein et la numération formule sanguine, je ne vous apprends rien. Le méthotrexate, ça agit lentement et donc, il faut attendre au moins six mois pour juger pleinement de l'efficacité de ce traitement et c'est pour ça, comme je vous le disais initialement, que souvent, on a besoin d'une corticothérapie orale, même à faible dose, initialement, pour induire une réponse thérapeutique. Et là, chez ces sujets jeunes, le méthotrexate, on ne peut pas faire d'enfant pendant le traitement et six mois après le traitement et donc, c'est un élément important à prendre en compte pour le choix du traitement. Alors, les antipaludiants de synthèse, on utilise essentiellement l'hydroxychloroquine à 400 mg, les dermatologues peuvent être amenés à l'utiliser à plus forte dose pendant trois mois puis on baisse ensuite. Là aussi, les effets sont retardés, on ne l'utilise que dans les formes sans mise en jeu du pronostic fonctionnel ou vital à court terme. La surveillance oculaire, vous la connaissez. Mais par contre, quand on utilise de fortes doses, il faut faire un ECG car ça peut entraîner des blocs auriculo-ventriculaires. Je vais dire quelques mots de la zatioprine parce que dans mon expérience, c'est un bon choix, notamment dans certaines formes de stade 4 pulmonaire. On l'utilise en moyenne à 150 mg par jour avec une instauration à dose progressivement croissante. Et pour la première fois, je vais vous parler de la prévention de pneumocystis. Jusqu'à présent, on n'a pas parlé de prévention de maladies opportunistes. Là, je pense qu'il faut mettre un traitement préventif de pneumocystis par le cotrimoxazole au équivalent. Et bien sûr, vous savez qu'on ne peut pas l'utiliser en cas d'allopurina. Les antitenefs les plus utilisés dans la sarcoïdose sont d'une part l'infliximab et puis l'adalimumab avec les précautions habituelles qui sont la recherche d'infections mycobactériennes latentes par les IGRA. Et là aussi, il faut mettre un traitement prophylactique de mon point de vue pour les infections opportunistes. Il faut aussi vacciner les patients avant tous ces traitements immunosuppressants et enfin, souvent, le méthotrexate est utilisé pour prévenir la survenue de d'anticorps antimédicaments. Alors, je veux vous montrer ici les recommandations qui sont très récentes et qui sont en ligne de l'European Respiratory Society sur différentes formes de sarcoïdose pour le traitement. Vous voyez bien que pour l'atteinte médiastino-pulmonaire, pour l'atteinte pulmonaire, les corticoïdes sont la première ligne. Ils ont distingué les formes de risques intermédiaires mais avec une altération de la qualité de vie et donc là, on utilise la plus faible dose possible, souvent, c'est 20 mg d'équivalent près de la zone. Quand il y a une altération plus importante sur le plan fonctionnel respiratoire et clinique, on utilise les corticoïdes de 0,5 mg qu'il au jour. Et je vous invite à regarder ici, même si ça se voit mal, je vais vous le commenter, les codes de qualité d'évidence based, si je puis dire, de ces couleurs. En bleu, c'est une recommandation forte avec une faible évidence based médicée. en violet, c'est une recommandation conditionnelle avec une faible qualité d'évidence. En orange, c'est une recommandation conditionnelle avec une très faible qualité d'évidence et en blanc, c'est l'utilisation pratique. Donc, vous voyez que dans la sarcoïdose, on n'a pas beaucoup de preuves très fortes si on utilise des critères usuels pour ces traitements. Néanmoins, la deuxième ligne du traitement va être le méthotrexate ou l'azathioprine et puis les autres traitements des flunamides, mycophonolates, nofétyles dont j'ai parlé et si ça n'est pas sévère, l'hydroxychloroquine. Et la troisième ligne va être l'infleximam ou l'adalimumab en fonction des choix des patients et d'utilisation pratique. Et enfin, vous voyez apparaître des traitements qui sont pour l'instant des cas cliniques ou de petites séries rapportées et qui arrivent en quatrième ligne qui sont vraiment du domaine de la spécialité spécialisée, si je puis dire, qui sont le rétuximab et les inhibiteurs de JAK. Pour l'atteinte cutanée, eh bien, bon, en dehors des traitements locaux, eh bien, la première ligne est la corticothérapie. L'hydroxychloroquine en fait est utilisée souvent avant la corticothérapie contrairement à ce qui est indiqué dans ses recommandations européennes. Ça ne marche pas toujours très bien. Et puis, la deuxième ligne, c'est le méthotrexate. Mais pour en voir beaucoup avec mes collègues dermatologues, en général, on a besoin d'une petite dose de Prédizone et du méthotrexate, par exemple, dans les lupus perniaux et secondairement, on pourra sevrer ces patients de corticoïdes. L'infleximab marche remarquablement sur la peau. La difficulté, c'est la durée du traitement. L'infleximab et en deuxième ligne, la dalimumab. Pour le cœur, la première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est les traitements à visée cardiaque. Souvent, ces patients se retrouvent avec des pacemakers, voire, comme un de mes patients récents avec un défibrillateur implantable, il faut aussi les traitements à visée cardiaque. Souvent, ils ont des IEC et vous voyez que là, on voit apparaître glucocorticoïdes plus ou moins d'emblée, méthotrexate, azathioprine ou autres immunosuppresseurs. Et ce n'est qu'en fin de course qu'on voit apparaître les anti-TNF et c'est la seule situation dans la recommandation de l'ERS où on voit apparaître le cyclophosphamide dans la sarcoïdose qui est un traitement que je trouve trop lourd pour ces patients jeunes mais en cas d'atteinte cardiaque, en quatrième ligne, on peut avoir des bolus de cyclophosphamide. Pour la neurosarcoïdose, là aussi, on a souvent besoin, on commence par des corticoïdes à 1 mg kilo jour, on a souvent besoin d'un traitement à base de méthotrexate ou d'autres traitements immunosuppresseurs et enfin, l'inflexiva. Donc, vous voyez finalement que les corticoïdes, malgré tout, restent la pierre angulaire de l'initiation du traitement. L'objectif est d'avoir la dose minimale efficace, la meilleure qualité de vie et le moins d'effets secondaires, l'utilisation des traitements épargnants de corticoïdes est fréquente dans la sarcoïdose mais il faut avoir des précautions et j'insiste sur la prévention des infections opportunistes en cas d'utilisation d'azathioprine ou d'antithère et de la vaccination des patients au préalable. Alors, on surveille les patients de façon essentiellement clinique. Sur le plan pulmonaire, je trouve que les scanners, on en fait beaucoup trop et en fonction de l'atteinte initiale. Et puis, ce qui est important, c'est que le traitement étant suspensif, quand on l'arrête, il y a un risque important de rechute qui survient essentiellement dans la première année et la règle est de surveiller au moins trois ans après l'arrêt du traitement d'une sarcoïdose qui a été traitée. Alors, il y a quelques situations particulières. D'abord, pour les atteintes pulmonaires, quand les patients toussent à la fin du traitement, quand on a baissé les corticoïdes, par exemple, à 5 mg ou moins, il faut penser à l'hyperréactivité bronchique. Je vous en parle parce que j'ai vu récemment une patiente du Maroc qui avait une toux importante avec une réascension de la corticothérapie orale, mais en fait, la radiographie de thorax était tout à fait satisfaisante. Elle avait une hyperréactivité bronchique avec l'introduction d'un traitement inavé. On a pu baisser très vite les corticoïdes. Et comme vous le savez mieux que moi, les cholestases hépatiques persistantes non granulomateuses relèvent d'un traitement par l'acide purgeau des noxycholiques. Alors, les STAT-Ca, il faut les traiter en fonction de l'aspect scanographique. Un rayon de miel, ça ne va pas très bien répondre aux traitements corticoïdes. Il faut faire attention aux risques infectieux. Donc, si vous avez des dilatations des bronches avec des patients qui sont essoufflés et qui ont des exacerbations, ce qui arrive, et donc, on les adresse parce qu'ils ne répondent pas aux corticoïdes. En fait, c'est un traitement spécifique des infections qu'il faut faire et baisser les corticoïdes. Si on met en route un traitement, il faut l'évaluer à court terme. Et je pense que la TEP-TDM a un certain intérêt, bien que non démontré, de façon formelle, pour guider le traitement. Alors, je vais vous montrer quelques exemples pour finir et pour insister aussi sur les pièges à éviter. Alors, voilà une patiente qui est adressée pour une forme absolument floride de sarcoïdose avec une atteinte médiastino-pulmonaire, des gambillons abdominaux qu'on palpé, un TEP scanner impressionnant. À l'évidence, il faut d'abord éliminer un lymphome avant de considérer que c'est une sarcoïdose. En l'occurrence, c'était une sarcoïdose et avec une corticothérapie seule, la réponse a été tout à fait complète et elle est maintenant sevrée des corticoïdes. Vous avez ici un stade 4 dont on peut voir qu'il y a encore des masses péri-hilaire avec un peu de verre dépolie. C'est une poussée de sarcoïdose. Après traitement, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas espérer obtenir mieux que ça. et donc là aussi, le traitement initial, c'était 0,5 mg kilo-jour. Et puis, voilà un stade 4 qui était impressionnant chez une dame qui avait une atteinte ORL avec une perforation de la cloison nasale. Le diagnostic de GPA avait été bien sûr éliminé et puis l'aspect scanographique pulmonaire ne colle pas du tout. Elle avait une atteinte très invélidante au niveau ORL. Le PET scanner est celui qui est indiqué ici avec une fixation importante. Après réponse thérapeutique évaluée, comme vous pouvez le voir très vite, eh bien, on avait une amélioration franche de la fonction respiratoire. Cette patiente a relevé de l'introduction précoce d'un traitement par méthode TREXAT parce que sinon, on avait besoin essentiellement à cause de l'atteinte ORL de la poursuite d'une corticothérapie à trop forte dos. Au niveau cutané, c'est des atteintes qui sont très invalidantes pour les patientes. qui sont affichées ici et vous voyez la réponse à la première injection d'infliximab. C'est la même chose avec l'adalimumab. Réponse spectaculaire. La difficulté qu'il y a avec ce traitement, c'est que la durée est souvent prolongée et que quand on l'arrête, il y a parfois une rechute. Alors, les points qui me paraissent importants pour finir sont d'une part, qu'est-ce qu'on doit faire devant une évolution inhabituelle sous le traitement d'une sarcoïdose ? En dehors de l'observance, je me permets d'insister bourdemment sur l'empoussiérage, c'est-à-dire des moisissures à domicile, par exemple, ou bien des gens qui ont des hobbies un peu particuliers comme poncer du bois le week-end. Regardez les traitements associés, vérifiez qu'en fait, ce n'est pas un problème infectieux ou une complication plutôt qu'une sarcoïdose évolutive. Pensez au diagnostic alternatif avant d'incriminer le non-contrôle de la sarcoïdose. Alors, un exemple, voilà une sarcoïdose qui était corticodépendante à 30 mg par jour de prédisole. En fait, il s'agissait d'une bérilliose et vous avez encore des bérillioses au Maroc du fait que certains prothésistes dentaires ont été exposés à ce métal. Et donc, il faut savoir se poser la question du diagnostic alternatif. Ce n'est pas du tout le même traitement. Il faut souvent un traitement par azathioprine associée et bien sûr, c'est une maladie professionnelle. Et puis, un patient qui avait une atteinte ORL floride qui a eu tous les traitements et finalement, on l'a mis sous anti-TNF parce qu'on ne répondait pas au reste. Il avait eu toutes les recherches de mycobactéries et d'infections tuberculoses latentes. Il avait un traitement préventif des infections par Bactrim. Et puis, la réponse était parfaite. Et puis, il est revenu avec une toux fébrile, une display et vous voyez cet aspect en MIP, je vous ai mis un scanner en MIP qui montre des micronodules diffus. Et malgré le fait que ces igra étaient négatifs, et bien, secondairement, il a fait une milliard tuberculeuse en ayant contracté une tuberculose de notre. Et puis, pour finir, ce qui permettra de boucler avec le premier exposé, voilà une sarcoïdose avec une forme un peu alvéolaire. On peut noter effectivement qu'il y a quelques bronchiectasies. La réponse thérapeutique a été un peu étrange. La patiente ou le patient faisait des infections, c'était une granulomatose sur un DICV. Et je reprends ce qui a été dit tout à l'heure, il arrive parfois qu'on voit des sarcoïdoses déjà traitées. s'il y a une hypogamma globulinémie trop importante, il faut se poser la question d'un éventuel déficit immunitaire comme un variable sous-jacent et faire de ce qui a été dit, c'est-à-dire les sorologies vaccinales. Alors, pour conclure, le traitement dans la sarcoïdose, c'est une minorité de patients, mais il ne faut pas les rater. Ce traitement est en fonction du retentissement fonctionnel de certaines localisations et de formes cliniques particulières. Il est important d'évaluer la réponse au traitement de façon objective, de prévenir les complications, de surveiller de façon prolongée après l'arrêt du traitement des patients car il y a un risque de rechute. Et l'objectif final, c'est la meilleure qualité de vie pour les patients. Et je vous remercie avec cette petite photo de Saint-Louis. Merci pour votre attention. Merci pour cette excellente présentation. Alors, tout de suite, je vais prendre quelques questions ici de l'assistance. La première question du docteur Hilary qui vous demande « Que pensez-vous des associations goitre modulaire sarcoïdosique et cytolyse hépatique ? » Je répète. Oui, j'ai entendu. Je crois que c'est goitre modulaire sarcoïdosique et cytolyse hépatique. C'est ça. C'est ça. Sans rien d'autre. Sans rien d'autre. C'est ce qu'il a dit. C'est sa question. Écoutez, moi, je n'en ai pas l'expérience, mais il y a des atteintes thyroïdiennes de la sarcoïdose. Il y a des associations sarcoïdoses et thyroïdites. Donc, il faut faire les anticorps habituels dans la thyroïde. Et puis, effectivement, sur la biopsie de la cytoponction, on peut avoir des lésions épithélioïdes. Je n'ai pas l'expérience de ces deux localisations isolées. En dehors de d'autres localisations de la sarcoïde. J'ai une autre question du docteur Lahlo qui demande « Que pensez-vous de l'utilisation du thalidomide dans les atteintes scutanées ? » Alors, ça, c'est une très bonne question. C'était quelque chose que l'on utilisait de façon, et je l'ai utilisé, avec mes collègues dermatologues, avec une ATU, comme vous le savez, et toute une série de mesures de précautions en termes de procréation, etc. Il y a un essai qu'on avait fait avec les collègues dermatologues qui publiaient dans Chess il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. Et en fait, cet essai est négatif. Autrement dit, il n'y a pas d'amélioration versus placebo. Donc, aujourd'hui, on utilise l'esprit de thalidomide. D'accord. J'ai deux petites questions pour vous. D'abord, la première, est-ce que vous arrivez souvent à sevrer vos malades de la corticothérapie ? La seconde, qu'est-ce que vous proposez d'emblée pour une ostéite de Perse-Janglin ? Alors, pour la première question, j'ai un biais de recrutement. Je ne vois que des sarcoïdoses sévères. Mais il arrive qu'on les sèvre, les corticoïdes. Ce qui est le plus fréquent, c'est qu'ils ont une dose minimale efficace, pour être honnête. Mais là encore, c'est un problème de biais de recrutement. Les patients finissent en général avec 5 mg ou un peu moins de prednisone. Mais il arrive qu'on les sèvre et il arrive qu'on sèvre les patients des corticoïdes, notamment quand ils ont des traitements de type méthotrexate associés. Mais on arrive à arrêter à ce moment les corticoïdes. Les corticoïdes et la sarcoïdose, c'est une espèce de tango parce que quand on les arrête, parfois, il nous arrive qu'il y ait des rechutes et donc l'intérêt, c'est de reprendre à la plus petite dose minimale efficace. Je ne peux pas vous donner un pourcentage parce qu'il serait faux par rapport à la vision globale de la sarcoïdose. Quand on voit les sarcoïdoses de troisième main, forcément, elles sont un peu compliquées, un peu progressives et donc le pourcentage de sevrage est plus bas. Mais on y arrive même dans les formes graves. Pour ce qui est des ostéites et des dactylites sarcoïdiennes, il m'arrive souvent d'utiliser du méthotrexate. Merci.